A Libreville, parlons politique avec l'ouverture cet après-midi du congrès des réformes de l'Alliance pour le changement et le renouveau. Les travaux sont placés sous le thème avec Ali Bongo Ndimba, construisant le Gabon de demain. Les précisions de Jean-Augustin Dzingui, Michel-Jean Boudéan. C'est un congrès extraordinaire, dit, des réformes que l'ACER, l'Alliance pour le changement et le renouveau, tient sous le thème avec Ali Bongo Ndimba, construisant le Gabon d'après. Le moment pour tenir ses assises et le choix du lieu, le stade de la nation ne sont pas fortuits. Le nom de ce stade est hautement symbolique, Iknoun, ici et maintenant. C'est la nation gabonaise toute entière qui est rassemblée autour de vous. Le rassemblement d'aujourd'hui n'est pas fortuit, car thème est révélateur, révélateur pour impositionnement responsable. Avec Ali Bongo Ndimba, construisons le Gabon d'après. Nous demandons d'être des gabonaises responsables, qui acceptent de vivre ensemble, afin de consolider la paix, de faire avancer la démocratie et le développement. Plusieurs intervenants se sont succédés et loués le dynamisme du président du parti, tout comme sa franche collaboration dans une alliance objective, aux côtés du chef de l'État, avant que le leader de cette formation politique de l'opposition expose sa vision du Gabon d'après axée sur les réformes. Le Gabon d'après, c'est un changement, premièrement, dans la manière de gouverner. L'État, du point de vue de la culture gabonaise, n'est pas issu de la position des classes, ou de la domination d'un individu, ou d'un groupe, ou d'une ethnie, mais de la matérialisation concrète des principes, des valeurs et des normes, ainsi que des traditions et des coutumes, d'une communauté qui affirme la double nature de toute réalité, la nature matérielle et la nature immatérielle. Nous devons nous battre d'abord sur la constitution gabonaise. Sur le fondement de l'originalité du Gabon, la mission de la constitution gabonaise consiste à créer les conditions dans lesquelles les citoyens doivent être formés avec des hautes aspirations éthiques. Le congrès des réformes de l'ACER qui se déroule sur 48 heures se tient quelques mois seulement après le premier congrès de la refondation du parti.